On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le squat et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis pas tout seul je suis accompagné de Guigui, mon premier colocataire Guigui qui est un des meilleurs français actuellement en moins de 83 qui vient de passer Open cette saison Ton dernier total du cours de compétition c'est quoi ? 782,5 au Céline Plunkermitz Voilà, donc 782,5 et en vrai c'est dans les clous dont je jouais la première et la deuxième classe en moins de 83 en France contre Yanis Bouchou qui est le dernier sélectionné au championnat du monde Open donc c'est les deux personnes qui vont sûrement se jouer la qualification pour l'année prochaine au championnat du monde en moins de 83 qui est une grosse grosse catégorie aujourd'hui on va parler de son squat parce que Guigui a un squat vraiment atypique par rapport à la plupart des gens qu'on peut voir en compétition c'est à dire qu'il a un squat très large en termes de stance il a les pieds vraiment très très large et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent donc c'est un truc que je trouve intéressant pour montrer par exemple des différences avec moi parce qu'au niveau de la position dans le dos on est vraiment très très similaire par contre au niveau de la stance ça n'a rien à voir je pense qu'il doit avoir peut-être 2,5 fois l'écartement que j'ai moi alors que comme vous pouvez le voir je suis un petit peu plus grand que lui donc c'est intéressant de voir un petit peu les différences qu'il y a entre nos squats et du coup de pouvoir expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il le fait qu'est-ce qu'il fait qu'il peut le faire et surtout qu'est-ce qu'il fait que je ne peux pas le faire comme vous en doutez une des premières choses qu'il va faire que Guigui peut le faire et que je ne peux pas le faire c'est qu'on a des différences de mobilité ça paraît évident mais là où c'est un petit peu moins évident c'est que dans la hanche il y a plusieurs mobilités qui sont importantes donc évidemment la flexion ça a plus ou moins tout le monde là l'extension aussi et après il y a les rotations internes et externes et c'est là où Guillaume a beaucoup plus de mobilité que moi notamment en rotation interne dans le mouvement en lui-même c'est vrai mais pour garder une mécanique de mouvement qui est bonne et fluide il faut avoir beaucoup de rotation interne aussi c'est-à-dire que lorsque le genou va se déporter vers l'avant pour pouvoir pousser il faut pouvoir garder sa structure, garder sa position et donc avoir un angle de poussée qui est bon et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo c'est vraiment là où Guillaume met quasiment 30 degrés de différence en rotation interne ce qui fait vraiment vraiment la différence pour lui et ce qui lui permet du coup de garder cette position et de pouvoir pousser correctement lorsqu'il est sur le mouvement pour ceux qui ne le savent pas j'ai fait des études de médecine enfin des études de médecine et Guillaume en a fait exactement avec moi c'est pour ça qu'on était en coloc à la base lui a réussi, moi j'ai échoué et donc du coup il va vous parler des raisons on va dire anatomiques évidemment très vulgarisé parce que c'est très complexe en réalité de pourquoi est-ce que lui il est capable de se mettre dans cette position et que ça lui convient alors il faut savoir qu'au niveau de la hanche en fait on a la tête fémorale qui vient s'insérer donc au niveau de la hanche on a un creux qui s'appelle l'acétabulum qui est plus ou moins congruent c'est-à-dire qu'il englobe plus ou moins la tête fémorale plus il est congruent moins on a de mobilité c'est pour ça que par exemple l'épaule il est très peu congruent il y a des luxations tout ça donc il y en a plus de mobilité au niveau de l'épaule que de la hanche et en plus de ça la hanche elle forme un angle comme ça enfin la tête fémorale forme un angle comme ça ici dans cet autre angle là on a ce qu'on appelle le grand trochanter qui vient aussi en butée et qui peut créer des problèmes de mobilité parce que tout simplement s'il vient en butée ça empêche d'ouvrir la jambe de bouger la jambe notamment du coup en abduction si jamais on ouvre trop la jambe sur le côté il y a en gros le parti haute de l'os qui peut taper contre la hanche et qui peut bloquer cette abduction donc du coup c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes de mobilité notamment comme ça donc évidemment c'est très complexe la mobilité de manière générale et c'est vraiment pour vous dire que la biomécanique c'est une science qui est pas facile à comprendre et qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent influencer et que même si par exemple on faisait une radio et qu'on voyait que la hanche était moins congruente il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent encore influencer la mobilité d'une personne comme ses insertions, ses terminaisons musculaires la taille exacte de ses os en fonction de la position dans laquelle il est parce qu'il peut y avoir des parties pas forcément très lisses sur lesquelles l'os peut facilement se bouger, s'emboîter etc et du coup ça c'est des choses qui sont très complexes on va dire à calculer d'un point de vue très scientifique et avec des moments très précis enfin on va dire des joules etc etc et donc c'est pour ça que de manière empirique la meilleure manière de le savoir c'est la manière empirique en essayant et en voyant comment vous vous sentez et si vous arrivez à produire de la force dans cette position alors il faut savoir que les personnes qui ont des fémures assez courtes sont globalement assez avantagées au squat et le fait d'élargir sa scène ça permettra de par conséquence de faire comme si vous aviez des fémures plus courtes comme l'a dit Guillaume du coup le fait de diagonaliser ces fémures et du coup de les pousser sur le côté ça va nous permettre sur un plan latéral de vraiment réduire la taille des fémures c'est à dire que si on regarde le point le plus en avant du genou et le point le plus en arrière de la hanche il va y avoir moins de distance entre les deux et donc ça d'un point de vue biomécanique ça va permettre en fait de réduire la force qui va devoir être exercée enfin on va devoir exercer au niveau des hanches comme j'ai dit sur ma vidéo du sumo au final ce qui compte c'est juste comment est-ce qu'on va déplacer les forces c'est à dire qu'au lieu d'avoir juste moins de force à générer c'est faux il y en aura pas moins on va juste déplacer les forces et les mettre sur du coup des articulations qui sont plus fortes en fonction des gens donc potentiellement on va dire optimiser le mouvement en plus de ça le fait de réduire le fémur comme l'a dit Guillaume vu que du coup de manière générale ça réduit les leviers et ça optimise enfin tous les gens qui ont des bons squats ont des petits fémurs ou du moins les gens qui ont des petits fémurs ont tendance à avoir un meilleur squat en fait ce qui va se passer c'est que du coup ça va nous permettre de moins pousser les genoux vers l'avant donc du coup de moins descendre l'avant du genou ce qui veut dire qu'au final on va avoir un petit peu moins d'amplitude pour arriver à la même descente visuellement et donc ça ça va être extrêmement utile en compétition lorsqu'on veut optimiser son squat ça va nous permettre de garder et de gagner même quelques centimètres d'amplitude pour revenir sur ce que Corentin dit globalement sur un squat large on avancera moins les genoux donc potentiellement on utilisera plus la flexion de hanches donc plus par conséquence l'extension de hanches sur la montée donc des gens qui ont une prédominance des muscles d'extension de hanches seront potentiellement plus fortes avec un squat large comme j'ai dit avant le fait de diagonaliser les fémurs du coup d'ouvrir les stents ça permet souvent de réduire l'amplitude et aussi de garder en fait le buste plus droit comme on va réduire la taille du fémur on va pouvoir garder le buste un petit peu plus droit sur la descente et souvent c'est une bonne chose pour éviter de se faire trop tirer vers l'avant ou d'avoir des problèmes de barres qui roulent etc etc donc ce qu'il faut savoir c'est que le contre-coup à ça c'est que ça signifie un stress énorme sur les extenseurs de la hanche ou en théorie on va avoir un squat qui est plus dominance hanche et du coup plus recruter les extenseurs de la hanche ça peut être une bonne chose mais en fonction de votre mécanique hauteur par exemple et de vos points forts et points faibles musculaires parfois ça peut être une surcharge de travail au niveau de ces muscles là et donc il faudra peut-être réussir à nuancer un petit peu vos squats retrouver on va dire un hybride entre les deux pour pouvoir vraiment avoir une position qui vous convient donc faire attention à ça même si vos muscles sont plus développés il y a aussi une notion en force de réussir à faire la totalité de l'événement, de la compétition et donc parfois si nos positions au squat nous coûtent quelques kilos au soulevée de terre il vaut mieux peut-être un petit peu désoptimiser le squat pour les regagner au soulevée de terre et au final être gagné donc voilà vous savez d'où vient le nom de glutee-lifter il a un squat large, beaucoup de flexion de hanches alors là c'est un petit peu moins visible mais quand il était en 20,93 il avait un très gros pétard et donc du coup c'est pour ça littéralement qu'il s'est nommé glutee-lifter sur insta et oui ça vient de là pour conclure cette vidéo ce qu'il faut comprendre c'est que squatter large ça peut être utile mais seulement si et si vous avez la mobilité et quand je dis mobilité c'est pas juste la capacité à se mettre dans la position dans laquelle vous vous mettez mais aussi de pouvoir exprimer la force dans cette position et c'est vraiment ça qui est important tout le monde peut entre guillemets avoir une stance large et descendre au squat mais tout le monde ne pourra pas descendre en se sentant dans une position dans laquelle il est fort donc du coup pouvoir exprimer de la force et c'est ça qu'il faut comprendre être capable de se mettre dans une position ne signifie pas être fort dans cette position et c'est pour ça que ça, ça doit être un élément central dans le choix de votre technique au niveau de Guillaume, ça s'est fait naturellement au niveau du squat au début il squattait un peu plus serré et au fur et à mesure il a élargi sa stance, s'élargi sa stance jusqu'au point où il s'est retrouvé aussi large qu'aujourd'hui mais vous voyez il a commencé comme tout le monde en étant un peu plus serré et il s'est rendu compte qu'il se sentait mieux, il se sentait mieux et au fur et à mesure il y allait donc même si vous vous cherchez à faire une transition vers un squat plus large il y a de grande chance qu'il y allait progressivement ce sera beaucoup mieux parce que sinon les différences de mécanique entre un squat très serré et un squat très large sur un changement brutal vont être tellement importantes que vous n'allez pas réussir à capter vraiment ce que vous devez faire et vous vous sentirez pas bien ça pourrait créer par exemple comme toi tu as eu des tendinites c'est du bon état d'adducteur aux adducteurs, voilà il y a eu beaucoup de tendinites aux adducteurs ce genre de choses parce qu'en fait ils recrutent énormément ces muscles là vu les positions dans lesquelles il se met et ça, ça peut vraiment poser des problèmes donc de manière générale si vous avez des changements à faire de technique si vous pensez que ça peut être une bonne idée allez-y tranquillement faites les transitions au fur et à mesure et vous verrez que l'adaptation sera bien meilleure et au final vous serez gagnant voilà les gars comme vous me l'avez demandé je vous fais plus de feats n'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires du coup des noms à qui vous voudriez que je fasse des feats que ce soit en force ou même en dehors moi il n'y a pas de soucis je suis open à ça comme d'habitude n'hésitez pas à aller checker dans la bio le lien qui est ici le truc qui est écrit ici alors le montant va pas le faire parce qu'il va se faire chier mais vous savez ce qu'il y a toujours marqué ici il y a marqué Silent Worker et le lien est dans la bio si vous voulez utiliser aussi mon code MYPROTEIN ici vous pouvez voir là hop il est aussi dans la bio et c'est SBD FOREVER